Bonjour à tous, bienvenue sur EUROR42, alors là on fait la deuxième vidéo pour CAD, on va être deux à vous présenter des films. Alors hier on a vu quatre autres films, des films en compétition, des films à un certain regard ou des films d'une quinzaine. Le premier film c'était Les Misérables, Les Misérables de Laj Lee, donc un film français qui parle de la violence policière en banlieue, alors là, ça a été une claque, vraiment, on l'a vu le matin, on a badé toute la journée. C'est un film assez exceptionnel qui arrive à dépeindre son environnement et qui sort de tous les clichés en fait sur les films qu'on a à propos de la banlieue. C'est là qu'on voit que c'est important d'avoir des gens qui connaissent leur sujet parce que là, Laj Lee, en fait, à grandir en banlieue parisienne, donc connaît cet environnement, connaît sa sociologie. Il est très dur à voir, on a une fin qui est quand même glaçante, même un propos entier qui est glaçant et c'est ça qui est la réussite du film en fait. C'est arriver à la fois à nous montrer la dure réalité des banlieues parisiennes sans nous montrer les clichés habituels et nous montrer une vraie histoire. On pourrait dire que c'est un peu un diptyque de la haine, où la haine se présentait plutôt du côté majoritairement de personnes qui venaient de la banlieue parisienne. Et là, on a vu d'un point de vue de policier où là, il va y avoir des bavures policières. Ça permet aux spectateurs de s'inclure dans le récit et en même temps d'avoir un point de vue qui n'est pas manichéen, mais qui est quand même très intéressant. Pour le deuxième film qu'on a vu, c'est le retour de Quentin Dupieux après sa sortie de Au Poste l'année dernière, qui est déjà un cinéaste que moi personnellement, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai un univers très absurde, en même temps, très noir. C'est une malade. Franchois, vous voyez bien que ce n'est pas un vêtement banal. Là, il revient donc avec Ledin, avec Jean Dujardin, qu'on connaît tous, et aussi avec Adèle Haenel, qui a joué notamment dans 120 battements par minute. Donc, les deux portent le film, le film qui a d'ailleurs un aspect un peu bric-à-brac, un aspect un peu artisanal de premier film. En fait, quand on le voit, on se dit que ça a dû être fait avec deux euros. Et c'est vraiment ça qui est aussi intéressant, qui est très encourageant pour les jeunes cinéastes. Le propos est très amusant. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve au fin fond des Pyrénées et qui, en fait, commence à avoir des conversations avec son blouson et qui a comme rêve d'être le seul blouson porté sur Terre. Voilà, et qui est en dain, d'où le titre du film. Il va développer une certaine obsession autour de ça. On retrouve en fait toute l'absurdité et en même temps, il y a un délire assez Hitchcock... Hitchcock... Ah ! Hitchcockien, je vais y arriver ! Dans ce film, il est totalement assumé, comme à chaque fois. On passe des rires à la stupéfaction et c'est ça qui fait toujours autant de plaisir, avec des décors aussi qui sont magnifiques. Encore une réussite pour Quentin Dupieux sous cette quinzaine. Pour le dernier film de la journée, on a été voir So You Missed You de Ken Lodge, qui avait déjà remporté la Palme d'Or à Cannes en 2016 avec moi, Daniel Blake. J'ai pensé que c'était mon business. Oui, c'est ça, mais c'est notre franchise. J'ai juste eu un complainant de l'un des clients. Personne ne se f***e avec eux. C'est l'un des premiers commandements. Cheers ! Un drame social qui se passe dans le nord de l'Angleterre, où un père de famille est obligé d'avoir un emploi de livreur, qui en fait va entraîner une série de problèmes économiques qui va au fur et à mesure détruire la famille psychologiquement, émotionnellement. La difficulté de ce drame étant qu'il est ultra réaliste. Quand on pense à ça, on pense à tout ce qui a été évoqué en France avec la France gilet jaune, etc. Ces petites bourgades en périphérie et ces gens qui se retrouvent en fait dans des situations économiques irrespirables et qui ne trouvent pas de solution pour leur famille. Avec au milieu de ça, des enfants qui se posent des questions sur leur avenir. Donc c'est un film qui est très difficile à voir, mais qui quand même touche énormément le spectateur. Parce qu'on va pouvoir plus ou moins se retrouver dans cette vie de famille, dans ces galères quotidiennes. C'est un film qui s'adresse beaucoup aux classes moyennes et aux classes défavorisées, celles qui ont perdu beaucoup de choses en fait avec la précarisation du travail. A voir si dans la pérennité, il aura le même impact et s'il peut avoir le même impact sur tout le monde. Là pour conclure sur une note plus joyeuse, on va poursuivre nos critiques, on poursuivra nos vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, à nous encourager et on continuera à vous montrer ce qu'on voit dans cette édition du festival. Ciao tout le monde !